Ouais c'est bon là, comme ça, comme ça, encore un étirement là, je vais remettre un peu de poudre de magnésie. Hey salut les gars, oui c'est 19h, tu es bien dans The Big Game of Key et on est en 2019 et quand j'enregistre ça et je dois avouer que c'est vachement bizarre puisque j'ai pas encore écumé tous les shmups et aujourd'hui je vais retourner dans un jeu style Space Invader, vous y croyez vous ? Allez, générique. Alors oui, ça fait bizarre, ça fait super bizarre parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu de 1998 si je dis pas d'énormité et ce jeu ça n'est rien d'autre que très pour très un Space Invader si on regarde bien. Ceci dit, vous allez voir qu'il a ses charmes puisque il a été énormément retravaillé et du coup c'est pas une resucée juste pour faire du fric qui est sortie, c'est un véritable authentique jeu. Qu'est-il ? D'où vient-il ? Ce merveilleux titre ludique qui est Space Bomber à la jaquette Neo Kitsch. Assumé je pense. Assumé même c'est certain puisque on va foncer dedans pour voir la tête qu'il a et normalement vous ne devriez pas être déçu. Oui je sais, c'est un peu long parfois. Mais parfois il est long et de chemin, vous le savez bien. Aujourd'hui ça va être particulièrement long. Non on l'a ! Ah quel échec ! On l'avait ! Reviens voir papa. Space Bomber, te voilà ! Alors quand je vous disais que c'était quand même retravaillé, oui vous avez vu, il y a du boulot quand même sur les sprites. On est en 1998, il faut arrêter avec le concept de Space Invader et nous faire croire que ça va être très drôle. Et bien croyez-le ou pas, ces gens-là vont vous montrer que ça peut être très drôle à défaut d'être nouveau. Parce que déjà vous avez une galerie de persos, tous plus choupis les uns que les autres. Genre c'est à grand regret que vous les abattez. Mais de surcroît, il y a des petites astuces de gameplay qui ont été glissées dans le jeu. Alors j'ai aucune idée si le volume audio va être bon. Ça va être à la surprise. Normalement, oui. On y croit à fond. Ah mes préférés, les petits cochons de Space Bomber. Je pense que je vous ai assez mis l'eau à la bouche et vous vous demandez si ce jeu est réellement jouable et si je n'utilise pas un petit peu trop de mon cynisme pour me foutre de vous. La réponse en image. Donc, il y a une touche pour tirer. Je me rappelle plus si il y a une touche pour une super bombe quelque part ou pas. Ou un tir chargé. Non, je ne pense pas. Et j'ai une touche pour choper l'ennemi. Et m'en servir à mon tour. Vous avez vu cette infamie ? Alors, il y en a. On ne peut pas les choper. Oui, ça va être le stream de la choupitude. Vous avez vu ça, cette maîtrise ? Oui, je vais vous remonter un petit peu le son, quitte à perdre un vaisseau. Histoire de profiter pleinement du kitsch, de la situation. Donc, en fait, chaque bestiaule que vous attrapez, peut vous filer un bonus différent. Il y en a qui seront plutôt offensifs. Puis, il y en a d'autres qui seront plutôt défensifs. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Alors, les connaisseurs auront reconnu un certain méca. Un méca de Gonagai mythique. Oui, si c'est pas une parodie de Mazinger, ça je ne m'y connais pas. Iy-ya ! J'aurais mieux fait de m'y connaître en pattern, ça aurait été plus pratique. Et Salvator. Vous me direz, ça a pas mal changé depuis le Space Invader, certes. Regardez-moi ce Steve Carell de avant l'époque. Que fait le chien ? Oh, putain ! Comme je me suis fait avoir, mais bien, 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 bien. Ok, je note. La vengeance va être terrible. Et puis, c'est décor, quoi ! Avec du nuage qui bouge dessus et tout, pour faire l'effet de profondeur, on y croit ? On y est ! On voyage littéralement avec ce remix de Space Invader, quoi. Alors, pourquoi je persiste à l'appeler Space Invader ? Parce qu'en général, le gameplay de Space Invader, c'est pas très compliqué, c'est... Je me le garde pour après, celui-là. Mon petit cochon favori. Le Space Invader ne scrolle pas. Voilà, il est là, le truc. Oui, j'ai réussi à finir ma phrase, c'est un miracle. Alors, j'ai pas trouvé exactement le bouton pour déclencher mes potes, là. Ah ! C'est un peu tard qu'ils s'y mettent et ils mettent tout à côté ces espèces de blaireaux. C'est à se demander s'ils jouent avec ou contre moi. Oh, pop, 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 pop. Alors, du coup, le truc marrant, c'est que le jeu se rapproche vachement plus d'un vrai schmuck comme on connaît aujourd'hui, quoi. Enfin, aujourd'hui, à l'époque où je parle, je suis en l'an 2000, les amis. J'ai déjà dit au début du stream ? Oui, bah, je le répète, on ne sait jamais. Oh, des lapins à la myxomatose, des lapins zombies qui donnent presque envie de ramasser ses carottes, c'est incroyable. Alors, des fois, pour récupérer, choper un ennemi et s'en servir comme arme bonus, on prend des risques inutiles comme vous venez de voir et... Le résultat peut être très triste. Mais alors, très, très triste. J'ai le talent pour prendre des ennemis pour la fin du tableau et donc je repars sans... Et voilà le boss, la boss, je ne sais pas. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Mamma mia. A moi le tatou, à moi le tatou, à moi le tatou. Hoppa ! Ça fait bizarre, une vague de boulettes lentes et puis après on vous fait attrape. Va chercher. Au moment où j'allais me servir de mon arme bonus, je l'ai eue. Eh oui, juste sous le coude, sur le cubitus. Alors le pépère n'est pas simple pour autant. Il est beaucoup moins ennuyeux que le Space Invader original. C'est quand même très, très drôle. Oui, Steve Carell, qu'est-ce que tu nous dis ? Tu es encore directeur du bureau ? Alors, bonne année si tu regardes ce stream en 2019 puisque je l'enregistre en janvier et que, 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 cette année nous avons une super bonne nouvelle puisque nous allons avoir normalement une version de The Office mais dans l'espace qui est prévu. Et du coup c'est super fondard parce que Steve Carell, s'il garde la même ligne de conduite que dans The Office devrait y avoir de quoi se plier dessus, surtout si le casting est fait aussi bien avec des, 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 un bestiaire d'employé qui est assez délirant. Hoppa, mais, oh, active, mais, voilà, active-les ces trucs. Faut que je trouve le bouton une bonne fois pour toutes. Voilà, faut garder le bouton de tir appuyé tout simplement. Ok, bah oui, c'était pas écrit dessus les gars. Je saurais une chose super importante. Oh là 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 ! El chupacabra, el chupacabra ! Comment ça, c'est pas une chèvre ? Oui, mais non, mais, vous avez vu le gars ? Il est parti de Mexico, il s'est dit, lui, il faut absolument que je me prenne une arbre bonus. Il faut vraiment s'en servir à fond de ça, parce que, en plus, ça vous permet de vous shielder par rapport à des... des ennemis. Un poil trop vénère. Vous pourrez la bonne idée de vous remplir l'écran de boulette. Ce n'est pas du tout le cas en ce moment, mais... Du coup, on peut dire que Space Invader rejoint un petit peu les Danmaku, quoi, c'est incroyable. Regardez-moi ces mains en haut, maléfiques. Ces lapins qui ont toujours la myxomatose au-dessus des pyramides, ne cherchez pas à comprendre. Ça ne sert à rien. Hip, 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 hip ! À moi, le Kikinou. Ah, purée, eux, il faut vraiment s'en méfier, quoi. Hip, 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 hip ! Oui, des fois, elle esquive est la sagesse du principe de jeu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, ne me le dites pas. Je ne veux pas savoir. Ah, 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 ah. Ah oui, 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 oui. On s'attend à un Space Invader bateau, mais le truc est survitaminé. Et il me donne surtout pas de bonus, mec. Surtout pas de bonus. Non, non, non. Hip, hip, hip ! J'ai jamais le temps d'utiliser le super tir. C'est incroyable. Vas-y, fais-toi plaisir. En fait, il le sent. Dès que je grabe un truc, je suis prêt à enclencher mon bonus. J'ai la touche maintenue appuyée et il est là. Il fait non, tu ne l'auras pas. Voilà, c'est ça. J'ai compris le fonctionnement du jeu. Je les reverse instantanément. C'était bien tenté, mais voilà. Nous sommes morts en même temps. Pas de gloire. Pas de panache. Bref, la médiocrité. Ce petit monde est énervé. Ou alors, c'est moi qui ai perdu mes réflexes. Je suis très long. Je ne sais pas. Non, je crois qu'ils sont énervés pour le vrai. On dirait un bonus stage classique. Ce qui doit être le cas. On a beau rigoler, ça ne tire pas moins. Oh, la folie. Ok, j'admets. Je n'ai plus mes réflexes. Vous le voulez comme ça, je vais vous le servir. Oui, je crois qu'il va y avoir besoin de quelques crédits. Oh, la vache. Alors, derrière la choupitude se cache une violence avec ses tirs à cette vitesse et ses trames auxquelles on ne s'attend pas dans un Space Invader. J'avoue que je suis surpris, parce que, autant le jeu fait rire, autant les doigts sur le pad sont super crispés. Aïe, aïe, aïe. Vous devez dans l'entendre pas mal cuiner d'ailleurs, je pense. No way. Putain, mais il faut les connaître par cœur, ces trucs. Je dois vous avouer que dans cette partie-là, il n'y a plus beaucoup de réflexes, parce que c'est... Une fois que le truc est balancé, c'est déjà trop tard pour vous. Oh, la, 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 la. Ça va super bien se passer. Enfin, presque. Mais quelle perversion. Est-ce que ce jeu est pour les enfants ? Euh, essayez. Si vous arrivez à aller le faire jouer là-dessus, chapeau. Je me mets sous un truc après, et je me fais agrasser par un singe. Mécanique, vous y croyez, vous ? Donc oui, essayez de faire jouer des mômes là-dessus, je pense pas que c'est gagné. Parce que, passé le troisième niveau, il va peut-être y avoir un petit problème, comme vous êtes en train de voir. C'est celui que j'ai actuellement. Ça, mais on n'a pas le temps de graver les ennemis et de les relancer, quoi. Celui-là, j'avoue que je n'ai pas pigé sa petite faiblesse, qui me permettrait de survivre en n'ayant pas l'air ridicule. Du 1 vaisseau toutes les 7 secondes, c'est un peu rapide. Alors, on va essayer de le passer, puis... Je vais arrêter après si c'était pas le dernier boss, parce que lui, franchement, qu'elle, déjà, et il me donne pas envie d'aller plus loin. Puis les ballons, j'ai tendance à rester dessus, quoi. Le ballon, chez moi, c'est pas un truc offensif, donc j'ai tendance à rigoler. Et là, c'est un bon final. Mais on n'est pas loin de la fin, regardez-moi ça. Il y a eu une traîtrise, puisque notre monde était infiltré depuis le début, mais... Bon, allez, on essaie de finir ce niveau-là, et basta. Comment ça ? Je me suis vendu, je suis accro à ce jeu, faut que je l'avoue. Pas du tout. Je n'aime pas ce jeu, il ne m'aime pas, il me crispe. Il va trop vite. Il va beaucoup, beaucoup trop vite. Alors, je ne sais pas si c'est dû à l'émulation ou pas. Mais, est-ce que vous avez à l'écran, quand même ? Il faudrait comparer avec la borne d'arcade originale. Ça me rassurerait un peu. Ibibi ! Oui, Ibibi, qui est une nouvelle expression dans The Big Game of Skies, d'ailleurs. Que je ne vais pas tarder à faire les t-shirts avec. Mais c'est qui qui me tient dessus ? Il reste des... C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je veux descendre, j'en ai marre. Ils sont méchants. Ils sont kawaii, mais méchants. Pas eu le temps d'en choper un autre. Donc, niveau difficulté, ça ne s'adresse pas à un débutant, en fait. C'est ça qui est assez rigolo. Parce que, du coup, on se moque beaucoup, mais on en prend plein la tronche, quoi. C'est choulou. Et la vitesse, là, ce n'est pas très laissant. Oh là là. Bien. Pas eu le temps de me choper, bordel. Non, mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Alors, est-ce que ce jeu va aller à la malle au grenier ? Pour sa méchanceté, je serais tenté de dire oui. Mais bon, je suis fairplay. Et bibi, vas-y. Oh purée. En plus, je bouge un poil trop vite, je trouve. Mon vaisseau mériterait d'être un petit chouïa plus lent. Et vu la vitesse d'il tire, je pense que ça me ferait une difficulté supplémentaire. Bon, je peux me passer volontairement. Il a généré un cochon, j'ai rêvé. Il a généré un cochon. La quantité de crédit que vous passez. Alors, oui, je ne suis pas très bon sur ce jeu, puisque je ne le connais pas. Et pour en être à ce point-là, quand même, c'est qu'il y a une tristesse, en général. On prévient quand on change de direction, les gars. Bah oui, mais non. Mais ça ne se fait pas, ça. On ne va pas y arriver. It's not workable. Ça m'a aimé en kilte. Mais là, il y a 10 pièces. 10 pièces pour passer juste ça. Je veux descendre. Exaucer. Dites-moi pas qu'il y a un tableau après, parce qu'on arrête. Mais quelle porcherie. Je fais le game over, on n'ira pas plus loin. Ce sera à vous d'essayer de vaincre ce jeu qui est super rigolo d'aspect et super vicieux de gameplay. Non, je ne vous ferai pas voir la fin. Eh oui. Il faut savoir réserver un petit peu de suspense. Space Bomber, tu n'iras pas au grenier. Tu es validé. Tu n'es pas un chef d'oeuvre. Par contre, puisque ton concept est bête comme la lune. Bête comme Space Invader, d'ailleurs. Et en fait, la seule chose qui est rigolote, c'est que le jeu, en fait, derrière son aspect choupi, comme vous l'avez vu, il vous en met plein la tronche, passez le troisième niveau. Et sur ça, c'est quand même pas mal, parce qu'on ne s'y attend pas vraiment. On se dit que le jeu va rester simplé, mais multipliez juste les embûches. Et là, vous avez vu les vitesses de tir qu'on se tape. Bon, je pense qu'on n'était pas loin du final. Mais ce n'est quand même pas une raison pour faire une courbe de progression de difficulté qui soit aussi élevée et rude. Je vous laisse avec les deux streams habituels, la playlist généraliste, la playlist des shmups, le bouton d'abonnement. Et je ne vous laisse même pas un stream surprise bonus en plus, parce que je suis méchant. Vous pourrez le vérifier demain à 19h. Revenez, on est bien ici. Ciao. Ciao.